Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, non genrés, mauvais genre, bienvenue dans Bad News. Bad News c'est l'émission de la non-actualité en France et à l'étranger et aussi la seule émission qui avoue ne pas vérifier ses sources. Et je dis bien c'est la seule qui l'avoue de ne pas vérifier ses sources parce que quand même il y en a d'autres. En bref. Prison du Havre, un jeune homme de 23 ans qui avait déjà tenté de se suicider deux fois en prison a été mis en cellule d'isolement pour le protéger de lui-même. Il n'avait plus rien dans la prison pour éviter qu'il se suicide, il avait seulement le kit anti-suicide bien sûr. Le kit anti-suicide c'est un pyjama en papier qui permet donc de... bah c'est du papier. Sauf que l'homme a roulé le pyjama en papier, s'est pendu et il est mort. Il s'est suicidé avec son kit anti-suicide. Balèze. Un client d'un fast-food suédois est allé porter plainte puisqu'il avait trouvé un boulon dans son kebab. Un boulon dans son kebab. Du coup, les gens du sanitaire ils sont intervenus, ils sont allés voir. Ils se sont rendu compte que le propriétaire mélangeait ses sauces à l'aide d'une bétonnière. Parce qu'acheter un mixeur s'aurait coûté un peu cher et il avait déjà une bétonnière alors... Et l'homme a dit. Le boulon faisait partie d'un crochet qu'on utilise tous les jours. Bah il a fini par tomber et s'est retrouvé dans le bac à kebab. Bah le boulon est noir, le kebab est noir, c'était pas facile à voir. Pas faux. La bagnose du jour est assez rapide mais je l'aime bien. Nous sommes aux Etats-Unis vendredi dernier à Gritch Falls dans le Montana. La jeune femme Samantha s'est rendue chez son ex. Son ex qui l'avait quittée quand même depuis quelques mois, il ne voulait plus la voir. Elle est allée chez lui pour essayer de retrouver son amour, de revenir dans son cœur. et elle est venue avec une machette. Elle a mis cette machette sous le cou de son amie et lui a dit maintenant tu me baises. Donc elle a fait bah non parce que quand même déjà on n'est plus ensemble. Donc il y a quand même une machette sous mon cou. Alors elle appuie un petit peu et il a fait bon bah d'accord vu que j'ai une érection, allons-y. Il a fait l'amour à Samantha avec la machette sur la gorge. Après avoir fait l'amour, Samantha lui a dit maintenant tu recommences. Et là il a fait non, 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 non. Là non. Alors Samantha s'est mise à s'énerver. Elle a sauté un peu partout dans la pièce. Elle a déchiré la tapisserie. Et au sommet de sa colère, elle est montée sur le lit. Et en regardant le jeune homme, elle a uriné sur le lit. Genre, ah ! Ah regarde-moi ! Ah ! Avec la machette, imaginez la machette dans la main, la meuf en train de pisser sur le lit. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Qu'est-ce que tu vas faire ? Et bah le mec il a fait genre, ah mais c'est Doug qui m'appelle ! Et en fait il a appelé la police, il est parti en courant, la police l'a arrêté et la meuf a été écrouée pour six chefs d'accusation. Pour avoir abusé sexuellement de son ancien petite amie. Et en avril dernier, elle avait déjà été accusée de l'avoir étranglé, le même mec. Voilà, bad news c'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez des bad news, envoyez-les ici. Dites-nous si vous avez envie d'en avoir un peu plus. Moi j'aime bien chercher dans la merde de la terre entière, c'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien fouiller la merde. Merci beaucoup, mets-moi un gros bon pouce bleu parce que j'aimerais être dans les tendances, même si je n'arrive pas à articuler. A bientôt.